salut tout le monde bienvenue dans mon lab aujourd'hui première vidéo sur ma nouvelle pédale d'effet pour ma guitare ça va être une longue série de vidéos alors la pédale fait plein de choses elle va faire distorsion elle va faire compresseur elle va faire noise gate pour éliminer le bruit et elle va faire bass boost tout ça dans le même boîtier c'est pour gagner de la place et puis après tout comme on fabrique soi même et bien autant en profiter pour mettre tout au sein de la même pédale ça devrait rentrer j'ai déjà choisi le boîtier ça va être un boîtier de ce type là aluminium bien costaud et on va voir ensemble ce qui va y avoir dedans et en deuxième partie de vidéo je vais vous montrer comment j'ai mesuré la réponse en fréquence de mon bass boost avec un simple oscilloscope et un générateur de signaux allez c'est parti bien j'ai fait un petit dessin de ma future pédale donc ça c'est ce à quoi ça va ressembler une fois terminé donc c'est une vue de dessus on va dire à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du boîtier donc le boîtier c'est le grand cadre ici on aura des jacks sur les côtés l'entrée la sortie ici et deux entrées de sortie qui permettent de repiquer l'entrée ici un interrupteur 3 potentiomètres là haut et les deux interrupteurs au pied en bas qui permettront de sélectionner le son au milieu on aura la plaquette d'expérimentation donc plaque à trous qui contiendra le circuit il y aura probablement deux plaquettes l'une au dessus de l'autre vu la quantité de composants assez importante du projet et la led là au milieu qui sera soudé sur la plaquette mais il y aura un trou dans le boîtier pour que la led dépasse on va voir ensemble le schéma bloc de la pédale l'entrée rentre directement sur un buffer d'entrée qui permet d'adapter l'impédance ensuite on peut sélectionner soit d'envoyer le son sur une distorsion soit sur un compresseur et le résultat de ce de cet effet est envoyé à une noise gate une noise gate c'est tout simplement un élément qui coupe l'entrée lorsque le son arrive en dessous d'un certain volume sonore ce qui permet d'éliminer les bruits de fond lorsqu'on ne joue pas et la sortie de cette guette est envoyé ensuite dans un basse boost qui permet de redonner un peu de pêche dans les graves il faut savoir que les distorsions ça élimine pas mal de basse fréquence et lorsqu'on met un compresseur que l'on joue sans distorsion c'est toujours plus agréable d'avoir des graves assez plein et donc j'ai mis un petit module basse boost juste avant la sortie et je vais ensuite vous montrer comment j'ai fait une mesure de la caractéristique de mon basse boost avec mon oscilloscope alors j'ai trouvé une technique pour mesurer des réponses en fréquence avec mon matériel j'ai ici un générateur filtech f y3200 s et un oscilloscope siglant sds 1202 x-e c'est du matériel relativement commun de toute façon cette technique doit certainement être applicable avec beaucoup d'autres modèles de générateurs et d'oscilloscope pourvu que vous disposiez de la fonction sweep ici sur le générateur c'est à dire vos bulateurs qui permet de balayer des fréquences et ça aide mais c'est pas indispensable sur l'oscilloscope la fonction rôle alors qu'est ce que la fonction rôle et bien la fonction rôle ça permet d'avoir une trace qui vient se décaler dans le temps et ça va nous aider à mieux figer l'image vous allez comprendre après quand on fera la manipulation donc pour l'instant j'ai simplement mon entrée sur la voie 1 en jaune et la sortie sur la voie 2 en rose là ce qui nous intéresse c'est la sortie donc je coupe l'entrée alors comment on procède et bien on va activer la fonction sweep ici et on va balayer de 0 hertz à 700 hertz ici alors le 700 c'est important et je vous indiquerai pourquoi plus tard et ce balayage on va l'effectuer en cette seconde ça également c'est important il ya un lien avec la taille de l'écran de mon oscilloscope de mon oscilloscope vous allez comprendre c'est important ici de faire un balayage linéaire donc là je suis en fonction ligne sweep là je suis prêt à déclencher le balayage en fréquence de mon générateur mais d'abord regardons ce qu'il faut faire sur l'oscilloscope sur l'oscilloscope j'ai réglé ma voie 2 uniquement et je veux utiliser la fonction rôle cette fonction qui permet de faire défiler les traces or sur mon écran le but ça va être de faire en sorte d'aligner un balayage complet de mon générateur de 0 hertz à 700 hertz la fonction rôle va être utile parce qu'elle va nous permettre de figer l'image au bon moment de façon beaucoup plus simple et rapide il faut d'abord que je règle donc j'ai déjà réglé ma sensibilité verticale ça c'est bon et je dois régler également la vitesse de balayage donc en fonction rôle on peut vraiment descendre bas et l'idée c'est de mettre 500 millisecondes par division pourquoi parce que j'ai 14 divisions en largeur sur mon écran donc là évidemment si vous avez un oscilloscope différent il va falloir utiliser et adapter les valeurs si vous avez par exemple 10 ça fera un balayage de 10 secondes en effet là l'écran mais cette seconde à se remplir puisque on a 500 millisecondes par division 14 divisions donc 7 secondes une fois que je suis réglé comme ça je vais lancer le vobulateur lancer le sweep et lorsque le début de mon balayage atteindra la gauche de l'écran je vais figer la capture en appuyant sur le bouton run stop alors c'est parti je déclenche et je fige alors évidemment c'est pas d'une précision extrême non plus c'est vraiment pour se donner une idée et maintenant qu'est ce qui se passe et bien on a 14 divisions qui correspondent à 7 secondes or rappelez-vous ici dans la fonction sweep je balaye 700 hertz en 7 secondes 700 hertz en 7 secondes c'est à dire que là j'ai 7 secondes qui se sont écoulées et j'ai 14 divisions ce qui veut dire que tous les deux divisions j'ai balayé de 100 hertz ce qui permet d'avoir une vague idée des fréquences de coupure et une vague idée de de la caractéristique du filtre donc ce filtre comment il réagit et bien là on le voit bien il a tendance à booster les fréquences les plus graves et puis ensuite il diminue mais il ne diminue pas il ne coupe pas complètement il tombe pas à zéro il vient à s'aplatir sur en réalité un facteur d'amplification de 1 et pourquoi parce qu'on a utilisé un filtre basé sur un amplificateur non inverseur or les amplificateurs non inverseurs lorsqu'on relie leur sortie à l'entrée lorsqu'on court-circuit la sortie avec l'entrée ça ne fait pas un gain de zéro mais un gain de 1 c'est à dire que lorsqu'il fonctionne à haute fréquence ce montage se comporte comme un suiveur alors que lorsqu'il est en basse fréquence il se comporte comme un amplificateur et c'est extrêmement utilisé pour renforcer les basses ou les aigus lorsqu'on le câble dans l'autre sens et voilà comment j'ai mesuré mon filtre basse boost à venir des épisodes indépendants sur chacun des autres modules distorsion compresseur noise gate est peut-être une partie sur le buffer mais le buffer de toute façon j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce qui est adaptation d'impédance et j'en ai déjà parlé je me mets un petit lien là haut voilà et en attendant n'oubliez pas de votre côté d'expérimenter par vous même c'est la meilleure manière de comprendre ce qui se passe à ciao on